Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, célébrer le Seigneur, qui est bon, qui est merveilleux pour nous. Par quoi faut-il commencer? Je voudrais vous saluer, frères, chères sœurs, et puisque nous sommes encore dans la saison, je veux dire à chacun de vous, mes vœux, les meilleurs pour l'année 2023. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous assiste, qu'il vienne à votre secours, et qu'il y rende à chacun plus que vainqueur. Merci pour tout ce que vous faites pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ce beau pays, la côte d'Ivoire. Je voudrais saluer le bien-aimé, le frère Ouamba, un ancien compagnon. Je voudrais aussi saluer le professeur Jordan. Il nous a fait la grâce de nous choisir comme leur témoin pendant le mariage, quand il était encore cocody. Maintenant, il fait le tour du monde, et dans ce tour du monde qu'il est tombé ici aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps il va y rester, mais Jordan, que Dieu te bénisse. Amen. Je voudrais saluer le frère Blekha, le porte-parole de la famille, et dire que je suis heureux de nous rencontrer ici, tous nos encouragements à toute la famille. Je voudrais saluer ma fille, Mme Lakoum. Elle a été une autre fille d'honneur de mariage. Elle a une grande dame. Son fils est avec nous. A cocody, il sert activement le Seigneur. Que Dieu la bénisse également. Permettez-moi de saluer la famille, Mme Malou, et votre fille, Jemima, que toute la famille, votre Dieu. Pasteur, nous filles et madame, C'est une joie de vous rencontrer, de faire cette belle expérience de vie avec vous. C'est vrai, vous avez toujours souhaité que je vienne ici chaque mois. Mais les responsabilités faisant, ce n'est pas possible. Mais chaque fois que nous nous rencontrons, c'est un plaisir partagé. Je comprends, parce que notre région a été scindée à deux. Et là, on ne se rencontre plus dans les pastorales. Mais que Dieu vous bénisse pour votre engagement dans l'œuvre du Seigneur, pour le modèle de vie que vous dégagez aussi, dans le combat de tout le temps, de tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. Non seulement pour dire mes vœux les meilleurs à vous, pasteur, et à toute l'Église, mais c'est que vous êtes aussi passé par un temps dur, par un temps difficile. Vous avez eu le soutien, nos soutiens dans la prière, continuez à rester debout dans la joie du Seigneur. Amen. Et que Dieu bénisse nos ministères. À cette Église, je voudrais vous encourager à continuer à servir le Seigneur, le Seigneur qui revient bientôt. Vous êtes une fierté pour le roi de Dieu, mais vous êtes aussi une fierté pour l'Église de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Rester toujours debout. Surpasser les obstacles, les difficultés, et les regards fixés sur le Seigneur. C'est un privilège de connaître Dieu, même si les temps sont sombres. Parce que nous avons la promesse certaine que nous sommes les fils et les filles du royaume de Dieu, et que nous attendons Jésus-Christ. Alléluia. Nous l'attendons, nous l'attendons, quel que soit le temps, quel que soit le pluie, quel que soit le soleil, quelles que soient les épreuves, nous attendons Jésus de pied ferme. Il a fait pour nous ce que personne ne pouvait faire. « Ne le décevons pas. » Amen. « Ne le décevons pas. » Servons Dieu, servons Dieu, et servons Dieu sans cesse. Je voulais féliciter la Courage pour son intervention. Vous nous avez transportés encore une fois dans la présence du Seigneur, et c'est là le rôle de nos différents groupes musicaux. On n'est pas que quand on vient à l'église, on reste là comme si c'était les finérailles, mais on est là pour célébrer Jésus et fêter notre victoire sur les épreuves et les difficultés. Félicitations à la Chorale. J'ai vu un grand nombre de dames, les femmes, vous êtes toujours porteuses de vie. Quoi qu'on dise, vous avez votre place dans la société, surtout dans l'église. AOC, j'ai vu vos pas. Oh, waouh ! Félicitations. Quand la femme est là, il y a toujours une différence. Et l'église anglais peut compter sur vous. Continuez de donner toujours, semer la joie à nos cœurs et dire à nous, très sérieux, que nous sommes là pour célébrer Jésus. Amen. Soit dit en passant, je prends, on appelle ça beurre de carité. Comme j'ai vu les mamans, on sait, donc je vends beurre de carité, on ne sait jamais. la petite boule à 100 francs, 100 francs seulement. À la fin du culte, je vais me mettre là et puis... que Dieu soit béni. Nous sommes en famille. Amen. Nous ne sommes pas les ennemis, nous sommes en famille. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Amen. Prenons nos Bibles. Le livre de Jean, Évangile de Jean, chapitre 5. Et nous faisons la lecture. Jean 5, à partir du premier verset. Se tenir debout permet au sang de bien circuler aussi. Nous lisons. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Après cela, il y a eu fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brébis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Le mot Bethesda veut dire maison de la miséricorde. Y a-t-il encore des gens qui croient à la miséricorde? À la miséricorde. À la miséricorde. La miséricorde qui ne se manifeste pas selon nos mérites, selon ce que nous pouvons avoir, ce que nous pouvons être. je souligne ça parce qu'il s'agit de Jérusalem, la ville de Dieu, Israël. Les gens pratiquent la religion, pratiquent la loi de Dieu, les recommandations de Dieu. Donc, chacun qui mérite quelque chose. Là où on peut encore croire à nos mérites personnels, la miséricorde est toujours importante. maison de la miséricorde. Sous ces portiques et qui avaient des portiques, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de morts, des aveugles, des boiteurs, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps. Vous voyez le tableau des malades, des gens qui souffrent et l'ange descend un temps incertain. On va savoir quand il va descendre et ma douleur est encore là et je ne sais pas quand l'ange va descendre. De temps en temps. Est-il quelqu'un ici ce matin qui est dans ce de temps en temps un espoir au temps ? On ne sait pas quand cela va prendre fin que je vais rentrer dans la destinée de temps et suronger à l'intérieur de moi-même. De temps dans la piscine et agitait l'eau et celui qui descendait le premier ce texte me remue. Celui qui descendait le le un monde de compétition. Que faisons que faisons-nous des moyens nous comprenons notre monde développé premier premier on célèbre les premiers je ne suis pas comme ça mais les derniers y a-t-il un dernier ici ce matin j'ai une dernière ici moi j'ai été dernier Jésus change les positions vous n'avez pas dit Amen Amen Pasteur Amen Pasteur on n'a pas encore pression on dit seulement Alléluia après que l'eau avait été agitée était guérie quelle que fût sa maladie là se trouvait un homme malade depuis 38 ans Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit veux-tu être guéri le malade le malade lui répondit Seigneur je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée je n'ai personne pour me jeter dans l'eau si vous avez un crayon soulignez je n'ai personne pour me jeter dans l'eau je n'ai personne il n'ai personne pour me jeter dans l'eau disons le verset 8 Lève-toi lui dit Jésus prends ton lit et marche aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha c'était un jour de c'était un jour de c'était un jour de c'était un jour de sabbat le lieu s'appelle la piscine de Bethesda maison de miséricorde et le malade il a été guéri le jour de il y a la loi qui s'oppose à la miséricorde deux pommes séparés dans différentes directions miséricorde loi sabbat faut-il la loi faut-il la miséricorde on doit faire attention parce que la loi elle est importante les règles les principes les normes moi je veux ça c'est un jour de sabbat les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri c'est le sabbat il n'était pas permis d'emporter ton lit il leur répondit celui qui m'a guéri m'a dit prends ton lit et marche et ils lui demandèrent qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche mais celui qui a guéri ne savait pas qui c'était c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué ne savait pas qui c'était beaucoup de choses de Dieu n'est-ce pas beaucoup de choses à prendre dans la parole de Dieu il a été guéri mais il ne sait pas qui c'était il n'a même pas dit monsieur est-ce que je peux avoir ton numéro on continue mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit voici tu as été guéri ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire cet homme s'en alla et annonça aux juifs que c'était j'avais guéri sois béni notre grand Dieu pour ce jour heureux afin d'être dans ta présence et de célébrer ton sain nom tu connais chacun de nous tu connais nos cœurs tu connais nos conditions tu connais nos luttes et nous savons que seul toi à le remettre à nos mots et tu es ici ce matin fils de Dieu tu es tout près de chacun de nous tu es tout près de moi j'ai la parole mais j'ai besoin de ton secours j'ai besoin de tes grâces j'ai besoin de ton assistance parce que seul toi peux faire la différence Seigneur pendant que tes servantes tes serviteurs écoute cette parole nous prions que le Saint-Esprit soit en action ici et que la guérison soit pour tous soit pour toutes et merci parce que encore nous guérirons toi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et le peuple de Dieu dit Amen vous asseoir le paralytique de la piscine de Bethesda le paralytique le paralytique de la piscine de Bethesda oh quelle piscine oh quelle piscine oh quelle piscine la piscine est un lieu de distraction de plaisir de détente de joie gloire à Dieu on fait des sorties on va à la piscine pour se détendre un peu pour essayer d'oublier si possible nos peines nos châtrins nos difficultés mais ici une piscine qui n'est pas comme les piscines que nous connaissons parce que contrairement aux piscines que nous connaissons cette piscine était une piscine non de joie de distraction de loisirs mais une piscine de douleur d'angoisse de gémissement de paralytique d'aveugle et de toutes sortes de maladies que sais-je encore alors quand je pense à cette piscine je me dis que cette piscine est un peu comme un autre monde notre monde un monde où nous entendons le plaisir le loisir mais dans la réalité c'est un monde où croupit toutes sortes de mal où les gens sont en difficulté et les gens souffrent et les gens gémissent de malades des malades il y a beaucoup de malades et je ne vous apprends rien mais nous sommes aujourd'hui dans un monde où il y a des malades et il y a même de nouvelles maladies maladies des temps anciens maladies de la civilisation maladies de la liberté maladies maladies de la démocratie ne rien compte mais nos grands nous disent que c'est avec la démocratie que nous pourrons mieux nous organiser combien de cadavres nous comptons avec la démocratie combien d'injustice nous enregistrons la démocratie devient une maladie dans notre société moderne où les faibles continuent de subir maladies du genre maladies maladies du genre 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 s'est adressé en saluant ses invités, et il a salué un, deux invités, trois, et le troisième dit, monsieur, il a levé la main, s'il vous plaît, parce qu'il disait, monsieur le temps, il dit non, on ne m'appelle pas monsieur. Il dit non, et pourquoi, il dit non, quand vous me dites que je suis monsieur, il dit, mais déjà, votre apparence, votre présentation, vous savez que vous êtes un homme, il dit non, 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 ne m'appelle pas monsieur, ne m'appelle pas madame non plus. Maladie du... Nous avons aussi la maladie du choix de partenaire conjugal. C'est sous nos yeux, dans ce monde moderne, qu'on voit les femmes se marier avec les... Vous me suivez ? Vous me suivez ? Je ne pourrais vous répondre pas. Les femmes se marier avec les... Les hommes se marier avec les... Problème du choix, du choix de partenaire conjugal. Je suis heureux de constater ce matin qu'on a présenté des mariés et des futurs mariés. Amen. Il y avait un homme et il y avait une belle dame. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Amen. Amen. On continuera à épuiser l'Église de tous les maux. Et ce qu'a dit notre Dieu est notre valeur de tous les temps. Amen. Amen. Il semble que, il semble, il semble, il semble, il semble, il semble que dans certains lieux religieux, dans certaines églises, il y a des infiltrées. Que Dieu nous garde. Amen. Et que Dieu nous garde. Amen. Notre affection, notre amour pour un partenaire se dirige vers une femme. Et quand on est femme, que notre amour, cette affection se dirige vers un homme, pasteur. La persécution de l'Église, ce ne sera plus les chicotes. Les prisons. Oh oui, bien sûr. On pourra aller en prison aussi parce que les gens vont dire que vous ne respectez pas. Vous faites la discrimination. Mais dans toute ma faiblesse, je dis que l'Église continue à marier les gens sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Que Dieu nous garde. et que nos mariages continuent de se faire entre hommes et femmes. Maladies du choix de partenaire conjugal. Frères, la liste est longue, elle est très longue même. Mais que Dieu éclaire notre intelligence. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que Jésus est allé monter à Jérusalem. Et étant à Jérusalem, dans la saison de fête, il est allé à Bethesda, où se trouvaient une multitude de malades. Beaucoup de malades. Jésus y va. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Il y a toujours un chemin indescriptible. L'époque de Jésus, nous lisons dans la parole de Dieu, que Jésus est allé vers une femme samaritaine. Et l'Écriture, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Nous avons ici les grands religieux de l'époque. Les hommes, les grands leaders de cette époque n'avaient pas le temps d'aller à la piscine de Bethesda. Mais Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, à Jérusalem, il fait un passage à la piscine de Bethesda. À Bethesda, il savait qu'il y avait un homme qui n'était pas premier. qui n'était pas premier et qui pourrait jamais être premier. Il va à lui et parmi les gens, la multitude de Jésus se place devant lui. Il dit « Monsieur, bonjour, veux-tu être guéri ? » Veux-tu être guéri ? Qu'est-ce que Jésus attendait à la question ? Qu'attendait-il ? Hein ? Comment ? Je veux être guéri ? Oui. Veux-tu être guéri ? Oui. Je veux être guéri. Le principe, c'est la réponse. Monsieur, il va dire, quand tu ne me vois pas te guéri, pas parce que tu ne fais rien. Je gêne. Le père m'a dit, je suis dans tel département de l'église. Quoi ? Il dit, quand l'ange descend et que l'eau est remuée, agitée, je sais d'y aller, mais je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Et quand j'essaie d'en avancer, il y a déjà quelqu'un qui descend avant moi. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Jérusalem, la ville religieuse super, ou bien de toutes les religions d'ailleurs. Est-ce qu'on peut être seul à Jérusalem ? Oui. On peut être seul à Jérusalem. Est-ce qu'on peut être seul dans une commune comme Anglais et Cocody ? Oui. 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 Je n'ai personne pour me jeter à l'eau quand l'eau est agitée. J'essaie avec mes petits moyens de joindre les deux bouts. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais pour que quand je passe, on voit que c'est une personne normale qui passe. Mais je n'arrive pas. Qu'est-ce que c'est ? Seul face au problème de la vie. Seul face à ceci, cela. Seul face à mes enfants. Seul, 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 seul. C'est le problème de notre société. Seul, seul, seul. Moi-même qui ai la parole ce matin. Quelquefois, 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 je me dis que c'est tout. Quelquefois, pasteur de l'Église d'Assemblée du Dieu de Cocody, président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Quelquefois, 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 je me regarde à gauche. Quelquefois, je regarde à droite, quelquefois, je regarde à gauche. Seul. Pardon. Oh. 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 on veut voir. on veut te voir. on veut te voir. On veut te voir. Quand je rentre au bureau, l'assistante dit après « Pasteur, voilà, tel appelé, tel appelé, tel appelé, les gens demandent de rendez-vous. » Je dis « Mais je fais comment ? » Seul, face à mes responsabilités. Seul. Seul, ce sensuel ici, je ne vous demanderai pas de lever la main. Et ça, on prend ça comme raison, comme justification. Et si j'étais étonné que Jésus ne soit pas allé dans le sens de ce monsieur. Quand la parole de Dieu nous dit qu'il était malade depuis 38 ans, on a des grands indices ici. Mais alors, je me suis dit que, donc, il n'est pas né paralytique. C'est à un moment donné de sa vie qu'il est devenu paralytique. Et là, les choses ont changé tout ça. N'est-ce pas ? Un mois, au parcours de notre marche, notre vie, peut être fauché des choses, mais il est difficile qu'on se fasse toujours comprendre. Et là, il dit que je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Soit que, quand sa maladie a commencé, les amis, ses partisans, des gens sont passés à la maison pour le saluer, des choses comme ça. Mais quand ça dure, quand ça dure, le plus généreux, baisse aussi la garde. Alors, soit ça, soit ça, 38 ans, allons-y dans nos hôpitaux, allons-y dans nos hôpitaux. Donc, le temps de la souffrance épuise ceux qui, au début, sait de venir, nous, matin, midi et soir. C'est-à-dire que nous, on n'est pas fait autrement. Comme c'est nous qui sommes malades, on voit la chose de cette façon. Mais si ce n'est pas moi qui étais malade, qui suis malade, si c'est quelqu'un d'autre, il se pourrait que je sois aussi fatigué. Il se pourrait. Il se pourrait. Ça, c'est une analyse du texte. La deuxième chose, c'est que Il dit qu'il est seul, il dit ça à Jésus. Mais, peut-être que lui, il n'apporte jamais ce coup aux autres. Soit, les gens sont fatigués, ou encore, lui, il ne s'est jamais occupé de quelqu'un d'autre. Donc, c'est difficile que les autres viennent nous répondre. Vous me suivez ? Vous me suivez ? Je voulais dire, frères, sœurs, notre comportement fait souvent qu'on fait un mauvais procès à l'église. Les gens de leur côté pensent que c'est parce que nous sommes chrétiens que nous ne fréquentons pas nos parents. La Bible n'a jamais dit ça. Et si vous avez fermé la porte à vos parents parce que vous êtes chrétiens, vous n'avez pas compris l'Évangile. Nos frères, nos sœurs, nos amis du lycée, d'une université, nos camarades, Je ne dis pas de faire comme eux, mais soyons toujours souciables. Alléluia. Amen, pasteur. Qui m'a envoyé ici ? Peut-être. Alors, je voudrais dire que nous avons le Seigneur avec nous. Amen. Nous avons le Seigneur avec nous. Donc, nous n'étudions pas comme prétexte que nous sommes chrétiens, que nous ne pouvons pas avoir une relation avec nos frères, nos amis. Puis, on dit même que nos parents sont des sorciers. L'église n'a jamais enseigné ça. Hum ? L'église n'a jamais enseigné ça. On l'a créé si nous sommes des collaborateurs. Nous avons perdu un parent au village. Et puis, je suis allé. Et puis, quand ils sont allés, après, on est allé chez le vieux de notre famille. À l'époque, il est décédé maintenant. Et on était là, les autres qui sont venus d'Abidjan et autres villes, ceux qui sont même venus là, on était là. Et moi, un pasteur de l'église assemblée de Dieu. J'étais assis avec eux. Ils prenaient leur bière et j'étais là. Après, on a eu une église assemblée de Dieu au village là-bas. Les anciens, les gens. Non, non, pourquoi, pourquoi le pasteur fait ça ? Voilà. Voilà. Pourquoi il fait ça ? C'est pas bon, c'est pas bon, ça. J'ai dit, moi, voyons, le jour où je serai pas, le jour où je serai pas, où mon cœur va s'arrêter de battre, c'est que l'église de Cocody peut tout faire sans demander le concours de qui que ce soit. Tout, tout. En tant que président de la fédération, les autres églises, les pasteurs, les présidents avec qui j'ai travaillé, les églises, ils vont dire, nous n'allons pas être en reste. Ils vont dire. Mais dans tous ces gestes-là, tous ceux qui viendront pour honorer la maman, ils vont dire, que disent ses parents ? Qu'est-ce qu'ils ont décidé pour l'enterrement ? Même s'il est sœur ou même. Donc, je suis pasteur, j'appartiens à Jésus, mais sur cette terre, j'ai des pédateurs. Toi aussi. Toi aussi. Je voulais que nos femmes nous aident. Amen. Les mamans porteuses de vie, aidez-nous. Aidez-nous. Encouragez-nous. 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 Arrêtez avec nos frères, avec nos amis. Je ne dis pas de rester avec les amis jusqu'à minuit, trois heures du matin. Non, c'est pas ce que je dis. Avec nos neveux, nos cousins, familles naturelles, ne disons pas, puisque je suis chrétien, en couple ignam. La Bible ne dit pas ça. Je n'ai personne. Pour me jeter à l'eau, je n'ai personne. Je prêche l'évangile ce matin. Amen. Amen. Et nous les hommes, et nous les hommes, encourageons aussi nos femmes, parce qu'elles ont des propriétaires. Amen. Ne disons pas que je l'ai eu, tout et tout. Bien. Croyez-vous. Qu'elles ont une mère, qu'elles ont un père, qu'elles ont des frères. Et relâchons-nous un tout petit peu. Et laissons-les de maintenir la relation avec la famille biologique. Que cela ne soit pas un sujet de discussion, de mal attendu, dans la maison. Parce qu'on ne laisse pas notre femme aller saluer son frère, ses parents, s'ils sont en vie. quand les choses sont comme ça, on finit par dire, je n'ai personne, pour me jeter à l'eau. Et s'il y avait quelque chose de cette nature, de ces gens parmi nous, oh Dieu, guéris-nous ce matin. Alléluia. Et croyons que nous sommes des humains. Il y a des hommes par lesquels que Dieu a fait passer pour nous donner la vie. Hein? Quelquefois, quand on est un frère, quand la femme n'est pas d'accord, vous savez comment elle veut? Elle n'est pas contente. Mais vous les hommes aussi, hein? Je trouvais le secret pour les hommes. Vous savez comment nous on fait? Marche à la maison. La bouche souffre, hein? Oh, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Oh, fils de Dieu, viens-nous faire vivre la réalité de la vie. Fins que nous soyons en paix avec toi, mais aussi en paix avec nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis. La paix. En paix. Où est-ce qu'on retrouve cette vie chrétienne où le problème, c'est que c'est que je n'ai, 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 je n'ai. Et nos relations se détériorent jour après jour. Je ne pense pas que c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Amen. Je ne peux jeter en eau quand l'eau est agitée. Alors, Jésus, alléluia, 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 alors Jésus lui dit, oui c'est vrai, 38 ans c'est beaucoup, mais ce matin, prends ton lit et marche ! Je ne sais pas dans notre vie de tous les jours quelle sorte de paralysie nous avons, ça peut être une paralysie morale, spirituelle, physique, économique, financière, que c'est encore, mais le Seigneur de gloire, dans toute sa puissance, il vient à moi en cette année 2023. En cette année 2023, peu importe le nom, peu importe la façon dont la maladie te fait souffrir, ce matin, prends ton lit. Alléluia ! Le Seigneur de gloire, le Seigneur de toute puissance, on nous a parlé de notre bien-aimé de l'Espirer, j'ai lu un peu la couverture du livre, mais il y a toujours l'espoir pour les derniers et pour ceux qui sont oubliés. Il y a toujours l'espoir. Et peut-être, aujourd'hui, c'est le jour de l'espoir. Dieu, dans sa gloire, dans sa puissance, dans sa souveraineté, a permis, il y a cette parole pour dire que toi, tu peux marcher. Tu viens te guérir ! Alléluia ! Alléluia ! Tu viens te guérir ! Tu viens te décharger ! Tu peux répandre le sourire autour de toi, parce que Dieu se souvient de toi aujourd'hui. Que son homme soit béni. Que son homme soit béni. Ils avaient pensé que c'était fini. Ils avaient pensé que c'était fini. Que tu resterais paralytique, paralysé toute la vie jusqu'à la mort. Mais Jésus dit, les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Jésus dit, tu peux aussi marcher comme eux. Amen. Tu peux aussi marcher comme eux. Jésus dit, les temps ont changé. Et Jésus vient pour exécuter les temps changés à ma faveur, à ta faveur. Et c'est là, le but de mon message ce matin. Dans un champ de désespoir, Jésus donne l'espoir réel et vivant. Alléluia. 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 Fille de Dieu. Sœur. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Il devient quelqu'un de 38 ans qui ne peut jamais être le premier dans la piscine. Est-ce qu'il a encore besoin de cette piscine? Dieu est bon. Dieu est bon. Il dit, mon fils, il y a plus que la piscine ici. Il y a plus que la piscine ici. Ma fille, il y a plus que la piscine ici. Ici, il y a le créateur du monde. Il y a le Seigneur de tous les humains. Il y a celui qui est l'enfant et l'oméga. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Et ce n'est pas ta situation. Mais je dis, Dieu a envoyé son fils. Alléluia. Même si tout s'écroule sur nous, si nous ne sommes pas par quel bout prendre la situation, si nous-mêmes, nous sommes troublés, mélangés en nous-mêmes, il vient pour mettre les choses en ordre. Amen. Reçois la parole. Il soit guéri ce matin. Il soit visiteux ce matin. Il vient. Il vient. Et il est venu. Jésus. Jésus. Lève-toi dans ton lit. Et marche. Je disais pendant la lecture que c'est quand même bizarre que quelqu'un fasse quelque chose de ce genre pour toi. Il était tellement content qu'il a oublié de prendre son numéro. Il a oublié. Il a oublié. Il a dit, mais tonton, comment tu t'appelles ? Il a marché. Il a marché. Il a marché. Il a marché. Et quand on lui dit, où tu vas toi ? Tu ne sais pas que c'est le sabbat ? Celui qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et marcher. Moi, j'obéis. Moi, je prends mon lit et je marche. Je prends mon lit et je marche. Non, c'est le sabbat. Tu ne vas pas prendre ton lit. Le sabbat m'a toujours trouvé à la piscine là-bas. Il m'a dit, il m'a dit, prends ton lit et marche. Moi, je marche. Moi, je marche. Moi, je marche. Vous avez toujours marché ? Moi, je suis à coucher. Le premier pas que je vais aujourd'hui, vous me dites, c'est sabbat ? Alléluia. Je marche. Ça va ou pas ? 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 Il m'a dit, prends ton lit et... J'obéis. Obéis à Dieu ce matin. Amen. Obéis à Jésus ce matin. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Une chose que je note, dans cet événement, nous avons lu qu'il y avait toutes sortes de malades, des malades qui étaient à la piscine. Et je me suis dit, ah, comment moi, je suis à côté de quelqu'un, viens lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et sous mes yeux, il s'élève, il marche. Et puis moi, je laisse l'homme la partir comme ça. Si c'est moi, voyons là, Jésus, tu sais, mais il faut résoudre mon problème d'abord. Mais c'est ça aussi la société. C'est ça aussi la vie. On parle de bienfait de Dieu, mais il y a des gens qui bouchent l'oreille. Oh, il est le grand bienfait de Dieu. Ce matin, ouvrons nos cœurs à Christ, le Fils de Dieu. Et laissons l'Esprit de Dieu nous envahir pour recevoir aussi la grâce de Dieu. Ne soyons pas distraits, ne pensons pas que c'est juste pour les autres. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque compte à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. 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 Je vais terminer. les juifs ont posé la question qui est guéri qui est il dit moi je ne sais pas bon il va maintenant dans le temple temple le chandelier et là jésus vient à lui maintenant que tu es guéri sois prudent n'empêche pas de peur que quelque chose de pire t'arrive attache-toi à la parole de dieu vie selon la parole de dieu et dans son esprit puisque jésus l'a guéri jésus était un homme bon bien que les autres aient dit ce jour de sabbat ils pensent que après il devait comprendre que c'est une grande oeuvre et qu'il devait s'associer à lui pour rendre part à dieu pour remercier dieu pour ce que dieu a fait pour lui donc son cas il sera du cas de juda quand il reconnaît jésus quand il va dire c'est jésus qui m'a guéri il savait pas qu'il parlait aux ennemis même de jésus c'est vrai j'ai dit tout à l'heure que nous devons nous ouvrir à nos parents à nos amis à toutes ces choses mais après tout n'oublions pas qu'il y a des ennemis de jésus dans notre société au moment où nous attendons à célébrer jésus à glorifier vont te décourager tabac te désorienter et c'est pourquoi je dis que dieu nous donne la sagesse chers frères chers soeurs dieu nous a donné sa parole qui est merveilleuse s'emparer paroles que j'ai pas avec vous pour nous équilibrer dans notre vie de tous les jours mais de dire que nous pourrons dans les situations indescriptibles celui qui est en haut et qui est au déçu de tout dans sa grâce et dans sa miséricorde prendra un chemin pour nous de façon spéciale le fils de dieu il prendra un chemin spécial pour moi et je suis persuadé que ce matin il a vu le nombre d'années et il est venu ce matin en portant en t'apportant cette parole que les choses peuvent être différentes amen c'est lui qui est Dieu c'est lui qui est Dieu peu importe la maladie peu importe ce que les gens font peu importe ce que les gens disent c'est lui qui est Dieu c'est lui qui est Dieu et je voulais t'encourager à avoir confiance en lui et à espérer en lui que l'année 2023 soit pour l'église des assemblées de Dieu temple le chandelier à vous mes frères à vous mes soeurs et je crois que Dieu vienne faire l'impossible qu'il fasse l'impossible on ne t'appellera plus paralytique je ne sais pas quel est là le problème je ne sais pas quel est le problème mais ce monsieur on ne l'a plus appelé paralytique si on l'appelait c'est en souverain mais il n'était plus paralytique et je crois ce matin que dans toute la puissance de Dieu on ne peut pas changer les choses se manifester afin que tu ne portes plus cette carapace mais que tu sois un homme nouveau mais que tu sois un homme nouveau Seigneur notre Dieu et notre Père te bénissons pour ta parole tu es vivant grand tu es puissant il n'y a pas de Dieu comme toi quand nous nous débattons face à des situations dans nos solitudes c'est toi qui viens je prie pour cet homme je prie pour ce jeune homme je prie pour cette jeune fille je prie pour cette femme notre Dieu devant toi ce matin nous sommes venus t'adorer et ma prière et que comme poussé par la compassion et que tu es allé à ce paralytique de Bethesda Seigneur nous avons plusieurs paralytiques ici ce matin je demande que le vent de restauration souffle ici je demande que le vent de guérison souffle ici je demande que le vent de changement souffle ici je demande que ceux qui sont bloqués dans leur esprit dans leurs pensées dans leurs sentiments soient débloqués ce matin donne la liberté parce que tu es le Seigneur de liberté que la parole soit arrosée dans le coeur de tous ceux qui l'ont entendu ce matin que cette parole soit arrosée par le Saint Esprit certainement nous avons besoin de ta grâce et tu donnes à chacun de nous un témoignage à rendre pour la gloire de ton nom Père nous avons fait cette prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth tu es fidèle et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter pour l'exécuter bénis cette assemblée et bénis la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ Amen Amen